Bonsoir, voici le sommaire de ce journal. Les victimes des violences de Malimbankoulou dans l'Onomami sont désormais prises en charge par le gouvernement provincial du Kassai-Oriental. Ils ont reçu dans leur site d'hébergement la visite de reconfort de la gouverneure intérimaire de province, élément à suivre dans un instant. Et puis, bonne nouvelle pour les étudiants de la province de l'Équateur. Ils viennent d'être dotés de deux bus, dont du chef de l'État pour leur mobilité, à moins sûr, pour étudier sans encombre signe d'un avenir radieux. Voilà tout pour les titres. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous suivre. Le chef d'état-major général du FARDC et ses homologues des pays contributeurs des troupes de la SADEC sont arrivés le jeudi 29 février 2024 à Goma. Nous sommes dans le Nord-Kivu. Ils doivent se réunir pour renforcer leur coopération. Le chef d'état-major général du FARDC et ses homologues des troupes de la SADEC sont arrivés le jeudi 29 février 2024 à Goma. Ils étaient accueillis par le lieutenant-général Sikabou Hassindafal, coordonnateur des opérations au Nord-Kivu et au site Kivu. Le général-major Thirimoani Kouba Piter, gouverneur militaire du Nord-Kivu et le général-major sud-africain Mono Abissi Diakopou, commandant de la force de la SADEC, entouré de leurs collaborateurs, le chef de défense de l'Afrique du Sud, du Burundi, du Malawi, de la Tontzani et de la RDC, vont se réunir pour des stratégies à mettre en place pour renforcer les opérations contre les terroristes RDF M23. Et si ces grandes autorités sont arrivées ici chez nous, c'est bien évidemment dans le cadre, n'est-ce pas, d'un travail. Et nous osons croire qu'il y aura certainement une communication finale qui va bien évidemment consacrer la fin de ce travail. Le PNUD en partenariat avec la MONUSCO, l'Agence Nationale de la Police Coréenne, n'ont mis à la disposition de la police judiciaire congolaise un bâtiment qui servira aux analyses criminelles et à la détention des hommes, femmes ainsi que des mineurs qui auront commis des forfaits. C'est Mamita Bangou, le reportage. Ce bâtiment moderne Flambanef va améliorer la qualité des services de la police nationale congolaise. Le traitement des dossiers et autres procédures passera d'immanuelle à l'information au numérique. Cette acquisition est l'oeuvre de la PNC et ses différents partenaires. L'acquisition de ce bâtiment d'analyse criminelle va accoucher, accouître et améliorer les capacités professionnelles des agents et officiers de police judiciaire, de la vaccination nationale de la police judiciaire, dans leur gouvernance judiciaire. Le PNUD insiste sur la justice et la sécurisation de biens et de personnes. Ce bâtiment fait partie de la contribution du PNUD et de ses partenaires au programme conjoint d'appui à la réforme de la police en République démocratique du Congo afin d'accompagner les progrès dans le renforcement de l'état de droit, les réformes en matière de gouvernance et la lutte contre l'impunité et ce dans une perspective de stabilisation et de développement. Le PNUD, la MONISCO, la police congolaise et coréenne accompagnent les gouvernements dans les réformes en matière de gouvernance. Restons toujours dans cette province pour parler cette fois de la validation des mandats des députés de la province de Littouri. La cérémonie a eu lieu le mercredi dernier. Les mandats des députés provinciaux élus de la troisième législature de la troisième république de la province de Littouri ont été validés ce mercredi 28 février 2024 dans une séance plénière publique faisant suite à la séance du 1 février dernier. Après l'ouverture de cette séance par le président du bureau provisoire, l'honorable Étienne Ounega-Egué, les commissions de vérification des pouvoirs et de validation des mandats des 43 élus sont passées en tour de rôle au podium pour la présentation de leurs rapports. Ces rapports ont été adoptés à l'unanimité et le secrétaire rapporteur de l'organe délibérant, l'honorable Benjamin Pirot, a fait la lecture des procès-verbaux de validation des mandats des députés par territoire car tous les dossiers étaient jugés conformes. Après la validation des mandats des élus, le président du bureau provisoire a suspendu la séance qui se poursuivra le vendredi 1er mars 2024 pour permettre à ces derniers de copter les quatre chefs coutumiers désignés. La journée s'est poursuivie à l'hôtel Exécutif Lodge où une réception a été organisée par les gouverneurs militaires de la province de Litorie, le lieutenant général Luboyan Kachamadjoni, à l'honneur des nouveaux élus dont les mandats venaient d'être validés. Occasion pour lui de les féliciter tout en les invitant à œuvrer pour la paix en province dans une parfaite collaboration. Une photo des familles a clôturé cette journée qui restera gravée en lettres d'or dans l'histoire de l'Assemblée provinciale de Litorie. Le nouveau comité de la Fédération des entreprises du Congo en Litorie s'engage à collaborer avec l'administration des recettes, ceci pour lui permettre de réaliser plusieurs projets de développement. Le président de cette corporation l'a dit ce jeudi 29 février au gouverneur militaire. Regardez. La question liée au développement et aux infrastructures de la province était au centre ce jeudi, 20 février 2024, entre le gouverneur de province et le nouveau comité de la Fédération des entreprises du Congo. Pour y arriver, l'AFEC a manifesté son intention d'accompagner l'administration militaire dans la mobilisation des recettes. Nous sommes partenaires privilégiés de l'État, alors nous sommes là pour voir dans quelle modalité nous allons travailler et avoir aussi quelques conseils de la part de l'autorité et des lignes de conduite pour améliorer la situation des opérateurs économiques et voir aussi comment est-ce qu'ils vont payer convenablement leurs taxes pour que notre province puisse émerger. Ce point-là, l'onema bâti Moukoua interpelle la conscience collective de tous les opérateurs économiques de cette province à Évry pour l'intérêt de cette partie du pays et c'est à privilégier l'amour et l'unité pour une paix durable. Nous prenons l'amour, il faut que les gens s'aiment ici à Nétoury. Vous savez avec tout ce qui se passe ici à Nétoury, s'il n'y a pas l'amour, c'est inutile. Les gens doivent s'aimer. Signalons que la FEC joue un rôle non les moindres dans l'asphalte de plusieurs kilomètres des routes en ville de Bounia et c'est à travers la taxe conventionnelle des produits pétroliers. A l'importation, le comité actuel de la FEC a emplacé et lui dirigé par le vice-président Lucien O'Liri. Les autorités traditionnelles de l'Itoury ont été sensibilisées sur le Fonds national de promotion et de services sociaux. D'autres détails avec Junior Selimani. Le chef Koutimi et les secteurs de la province de l'Itoury ont été sensibilisés ce jeudi 29 février 2024 sur le fonctionnement du Fonds national de promotion et de services sociaux. Un établissement public n'est pas confondre à une organisation non gouvernementale. Il se fixe pour objectif d'appuyer l'action sociale et humanitaire du gouvernement dans sa politique. Le programme de relèvement socio-économique de groupes vulnérables et de personnes nécessitées était également vulgarisé au cours de cet atelier, a dit Léon Yimba, directeur provincial du FNPSS à Nitori. C'était une forme d'activité pédagogique. Nous étions en train de vulgariser le FNPSS, mon frère de chef Koutimi et qui sont les représentants de l'État au niveau des bases, de la base. Le FNPSS, depuis son implantation à Provence de l'Itoury, a été toujours confondue par le FNPSS, et c'est un établissement public de l'État qui est en train d'inciter ses missions régalières. Depuis sa prise de fonction à la tête du Fonds national de promotion et de services sociaux, madame la directeur générale Aris Miri Mokabedi s'ébat comme un diable dans un Beniti pour rayonner l'image de ses services à travers le pays. Installé en Nitori depuis 2017, plusieurs réalisations sont en maître dans l'actif du FNPSS. Il s'agit notamment d'appuyer en tol des deux écoles en territoire du Roumo, la dotation des houes et bêches en faveur de la chefferie de Bahama-Bagnouagui. Dans le secteur mini, le suivi des projets à impact environnemental. Enfin, l'élaboration du plan social de la province de l'Utoury. Cet outil servira de guide pour toute intervention humanitaire et sociale. L'exploitation illégale de l'or dans les territoires de Mwenga et Walungu, nous sommes au sud, qui vous inquiète sur les communautés locales. La société civile monte au créneau et accuse une société minière de la place. Edithia la commentaire. Les communautés locales de Mwenga et de Walungu dénoncent l'exploitation minière illégale de l'or dans leur espace. Elles indexent la société Golden Construction Mining, SARL, à Toumbimbi, à la limite des chefferies Mweshe et Luindi, qui s'adonnent à l'exploitation minière sans avoir obtenu l'autorisation pour ce faire. Arrivé avec un permis de recherche numéro 14879, appartenant à la société du droit congolais, violent ainsi les prescrits des articles 50 et 64 du code mini comme renseigné dans la lettre de dénonciation de la société civile du sud Kivu. Les dégâts causés par la société Golden Mining sont vraiment énormes du prix des vies environnementales. Vous y arrivez, vous trouvez qu'on a réuné suffisamment l'acteur, à tel point que le sol arable est rendu non arable. Donc les cultures ne peuvent plus se faire. Au-delà de ça, n'en parlons pas sur la pollution des eaux. Tout ça, c'est un retard d'impact que j'ai pu constater sur les liés et qui pèse sur la société Golden Mining. En l'absence totale de l'administration minière ni de tout autre service public, cette exploitation frauduleuse continue d'alimenter les statistiques du Rwanda en or et maintient les populations locales dans la pauvreté. En plus, Golden Construction Mining pollue les eaux et décime les forêts, indique la société civile qui en appelle au pouvoir public afin de faire régner l'ordre et l'autorité de l'État. Suivez à présence cette cérémonie de lancement de projet d'amélioration des soins de santé à l'hôpital mère et enfant. Nous sommes dans le Sud Kivu. Cet atelier vise à clarifier les valeurs et transformer les attitudes et face à l'avortement chez les participants. Pendant trois jours, les participants venus du Nord Kivu et de Sud Kivu seront capacités et apprendront à se familiariser avec les aspects juridiques et éthiques de l'avortement en RDCongo en lien avec le protocole de Maputo, les droits de l'homme, genre et avortement. Le docteur Moïse Biamou, point focal de iPass et Bukavu, revient sur les objectifs. Comme vous le savez, les animateurs communautaires ainsi que les relais communautaires, ce sont eux qui sont à la première ligne, au contact direct avec la communauté. Et une fois clarifiés, une fois qu'ils seront, n'est-ce pas, informés sur la thématique concernant l'avortement sécurisé, ils peuvent maintenant en parler à leur tour au niveau des relais communautaires. Et les relais communautaires, n'est-ce pas, qui sont aussi les agents de terrain, seront en train de sensibiliser au niveau communautaire pour diminuer l'état de mortalité maternelle dû aux avortements clandestins ou non sécurisés. Malgré la signature du protocole de Maputo en 2003 par les pays membres des Nations Unies en RDCongo, l'avortement reste encore largement stigmatisé et criminalisé. L'accès à l'avortement sécurisé reste un défi majeur pour les femmes, en particulier dans les zones urbaines, rurales et réquilées. Après le Kassai et le Manima, le Congo central va bénéficier à son tour du projet BOMOI pour lutter contre les décès maternels. Images et commentaires. La salle Victoria dans la commune de Matadi sert de cadre au lancement officiel le 29 février 2024 du projet BOMOI, phase 2. La cérémonie est présidée par la commissaire générale à la santé, représentante personnelle du gouverneur du Congo central. Je déclare lancer officiellement le projet BOMOI, phase 2, dans la province du Congo central. Plusieurs discours sont prononcés pour la circonstance par les partenaires d'appui au projet BOMOI qui visent la réconversion des infirmiers à un en sage-femme en vue de lutter efficacement contre le décès maternel. La conseillère en charge de la santé à l'ambassade de Suède en RDC, partenaire financier de ces projets, souligne que le décès maternel est un problème réel. Juste cette semaine ici, il y a 4 cas seulement à Matadi de décès maternel. Avec cette confiance, nous ferons qu'on peut vraiment améliorer le soin de la mère et de l'enfant. 100 aspects, ainsi que l'enseignement supérieur et universitaire, rassurent pour la mise en œuvre de ce projet. Ce qui est formé et ramener comme sage-femme, c'est de stabiliser leur position et leur carrière en tant qu'administratif de l'État. Une fois que ces prestataires formés rentrent dans leur monnaie de vie, qu'ils soient mécanisés et bénéficient du salle de l'État. Le documentaire sur les performances du projet BOMOI au Kassai et au Manema est projeté pour éclairer l'opinion sur les avantages qu'il offre. La remise symbolique des mannequins pour la pratique des sages-femmes en formation à l'Institut médical de Kimpese pour une durée de 3 ans marque la fin de la cérémonie. Le centre d'un acte de renforcement de capacité organisé, une ONG internationale, I-PAS, RDC, des présidents des médecins de l'air de santé et des animateurs de santé issus, six zones de santé appelées par cette structure dans le sud qui vous tautent son. Les sages-femmes sont formés pour assurer la sécurité maternelle infantile lors des délèves, ce qui justifie le lancement financier de l'ordre des femmes en plus démocratique du Congo. Il est le 3 novembre 2020, le président de la République, loi portant la création d'organisation et formulement de l'ordre national des sages-femmes en RDC. Venu de l'ordre des délèves démocratiques du Congo, les sages-femmes ont pris une part active à la cérémonie. Ce lancement vient à point nommé afin de renforcer la capacité des sages-femmes. On a eu trois jours d'ordre très intense pour définir comment l'ordre va fonctionner en se référant à la loi. Aujourd'hui, le ministre vient de lancer officiellement la loi, toujours avec l'appui de nos partenaires. Donc les prochaines étapes, c'est vouloir mettre en place toutes les kits d'administration pour pouvoir procéder aux élections et compléter tous les bureaux provinciaux. La mise en place de cette structure va aussi réduire la mortalité maternelle dans les différentes formations sanitaires RDC. Aujourd'hui, elles ont un ordre, ça veut dire qu'elles font partie des prestataires de soins qui sont reconnus pour offrir les services au niveau de la maternité, des salles d'accouchement, ainsi de suite. Donc elles vont sensiblement contribuer à la réduction de la mortalité maternelle, mais aussi à l'offre de services de qualité à la femme dans notre pays. Appuyé par Aipas, Cetulane, le programme national de santé de la réproduction, l'OMS et autres partenaires comptent à accompagner ces structures des sages-femmes pour un travail bien fait. Le bourgmestre de la commune de l'Anne-Tsele est allé à la rescousse d'une femme qui a accouché les triplés à l'hôpital de référence de Kinkole, Franck Mbo, a assisté la famille avec une enveloppe pour une bonne prise en charge. Elle s'appelle Philomène Tchiloumba. Elle a accouché les triplés à l'hôpital des référents de Kinkole, dans la commune de l'Anne-Tsele. Aussitôt informée de la situation alarmante de son administré, le bourgmestre de cette ministre, honorable Franck Mbo, est allé à la rescousse de cette famille. Sur place, l'élu de la commune de l'Anne-Tsele s'est assuré de l'état de santé de la maman et de ses trois enfants auprès des responsables hospitaliers. Après avoir reçu les garanties sur l'état de santé de ces derniers, qui n'est pas à craindre, Franck Mbo, Jolamesso, a fait citer les couples avant de le prodiguer des sages conseils pour l'éducation de ces enfants. Le numéro 1 de la commune de l'Anne-Tsele n'a pas manqué à remettre à la famille une enveloppe pour une bonne prise en charge de ces triplés. Très émerveillés par ces gestes de gentilité, pour les députés provinciaux de Kinshasa, les parents ont déploré la grâce divine sur leur autorité municipale. Il faut beaucoup plus de moyens parce qu'il y a eu des produits médicaux qui étaient recommandés et que la maman ou la famille n'avaient rien, notamment pour prendre soin de ses enfants. Raison pour laquelle lorsque je récite notamment l'information, je ne pouvais pas rester silence sans pourtant passer quand même visiter la maman ainsi les enfants. Le Bougoumete la commune de l'Anne-Tsele a salué la gratuité de la maternité initiée par le chef de l'état Félix Antoine Tseke de Tilombo avant de prendre l'engagement de rester toujours plus proche de sa population. Autre actualité, une délégation conjointe Banque mondiale-gouvernement congolais séjourne depuis lundi à Bac de l'IT en mission officielle dans le cadre de la supervision et évaluation du projet pour la stabilisation pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Conduite par Mme Joséphine Nemo-Kuikla, cette délégation conjointe Gouvernement congolais-Banque mondiale pour un chronogramme de 7 jours de travail dans la province du Nord-Oubangui. Mme Joséphine Nemo-Kuikla, qui est avec moi ici, composée de membres des Congolais et d'autres, vous voyez ici, pour la supervision du projet STEP. Le projet STEP, vous savez que c'est pas bon qu'on ait un projet de gouvernement, donc pour la reprise des activités, nous sommes là pour nous assurer que tout se passe bien. Aussitôt arrive la délégation du gouvernement du gouvernement de la province du Nord-Oubangui pour les civils, après quoi elle a reçu les assurances du gouverneur intérim, maître Didier Alaouemando, qui a promis le soutien total du gouvernement provincial pour la réussite de cette mission. Le même lundi dans la soirée, Matelo Vounou, coordonnateur provincial de la salle de suivi et de programme a présenté à la délégation les réalisations du Fonds social de la République démocratique du Congo au Nord-Oubangui dans les cadres du projet pour la stabilisation pour la paix à l'Est avant que les projets soient placés sous la salle de suivi des projets et des programmes au ministère des Finances. Mardi 27 février, dans la matinée, la délégation est reçue par le maire de la ville de Badolité avant de faire une descente sur le terrain pour échanger avec les bénéficiaires directs de ces projets dans les vols de TUMO, ce qui veut dire travaux à haute intensité. Nous l'avions annoncé dans le sommaire de ce journal total. 30 familles rétonnées de Malimbankoulou dans le Haut-Lomami sont prises en charge par le gouvernement provincial du Kassaï-Orientail. Elles ont reçu dans leur site d'hébergement la visite de reconfort de la gouverneure de province intérimaire. Les déplacés internes de Malimbankoulou hébergés dans deux centres dans la commune de Dioulou par le gouvernement provincial ont reçu mercredi 20 février 2024 la visite de la gouverneure de province intérimaire du Kassaï-Orientail, Julie Kalinga-Bourgou, accompagnée des membres du Conseil provincial de sécurité, du gouvernement provincial et de son cabinet. A son arrivée dans ses bâtiments, l'autorité provinciale a prié Dieu en faveur de ses compatriotes. C'était avant de donner à chacun une somme d'argent. L'occasion faisant les larrons, Julie Kalinga-Bourgou leur a dit qu'avec ces peu de moyens que chacun conçoive un petit projet commercial en vue de se prendre en charge. J'attends de vous une réinsertion totale dans la société, car vous n'êtes pas étranger au Kassaï. Soyez à l'aise, a-t-elle conclu. Quelques-uns d'entre eux ont salué et remercié la gouverneure de province intérimaire du Kassaï-Orientail pour ses gestes de charité et des propos aimables qui les réconfortent. Ils ont également demandé au chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo, de ne pas les oublier. À cet instant où nous parlons, nous sommes en Boujimaï, prise en charge par la gouverneure de province qui est venue nous visiter. Pas les mains vides, mais avec de l'assistance. La gouverneure de province est venue nous assister. Nous lui disons merci beaucoup. Nous demandons aux autres de suivre ce bel exemple. Précisons qu'il y a dans ces deux sites à Dioulou, 30 familles et quelques jeunes gens venus du Katanga. Les étudiants de la province de l'Équateur viennent de bénéficier de deux bus trans-académias, ce dont porte le nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo. C'est pour assurer la mobilité des étudiants congolais de ce coin du pays. Plus des détails dans ce reportage. C'était une surprise très agréable à l'endroit des étudiants de la province de l'Équateur qui vont voir s'améliorer leurs conditions de transport pour s'y rendre à leurs différents universités et instituts supérieurs à l'abri des intempéries et du soleil accablant. Ce dernier curieux d'assister au déchargement de leurs moyens de transport, dont du chef de l'État, ont entouré le gouverneur de province, Boloko Bolumbo-Bobo, qui était présent au déchargement de l'Équateur. Le public provincial a manifesté sa gratitude au chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo, pour avoir concrétisé sa promesse d'offrir aux étudiants de l'Équateur d'un moyen de transport à l'instar de autres villes de la République démocratique du Congo. Boloko Bolumbo-Bobo a par la même occasion loué l'implication du ministre de Transport et Voix de Communication, Marc Ekila. Lévis Nialoube, David et Joël Ilanguila, respectivement président provincial des étudiants de l'Équateur et représentant du ministre de Transport et Voix de Communication, n'ont pas de la satisfaction. Nous sommes émis déjà, nous, la génération futille. Nous allons taper la porte à l'internet. A l'époque du président Fadjik, comme notre président, Jean-Marc Ekila comme notre ministre des Transports et le gouverneur Boko Boloko, comme le gouverneur de l'Équateur, nous avions acquis des symboles un peu bénéfiques pour l'intérêt au moins de la communauté étudiante de la province. Cela prouve que le gouverneur veut aussi que le développement soit réalisé dans notre province. Et le chef de l'État, le chef de l'État nous avait promis qu'il va nous envoyer l'épice. Voilà, nous avons aussi l'épice. Nous, la population de l'Équateur, nous sommes très satisfaits. Clôture session de formation de mise à niveau des agents et cadres de la Société congolaise des droits d'auteurs et droits voisins. Cette formation permet à ces personnels d'enrichir leur connaissance en ce qui concerne la technique de perception de droits d'auteurs. C'est une première en République démocratique du Congo en cette matière. David Moubéga. C'est ce jeudi 29 février 2024 qu'est intervenue la clôture de la session de formation des agents et cadres de la Société congolaise des droits d'auteurs et droits voisins SOCODA en sigle après trois jours de travaux de mise à niveau en vue de mettre le personnel de la SOCODA au standard international. Ils sont ainsi prêts à remplir leur mission auprès des assujettis. Le droit d'auteur est en vente tout avant d'être ayant un fondement juridique mais il est d'abord un domaine technique. Alors nous avons eu la notion pratique du droit d'auteur et du droit voisin nous avons eu aussi ce que c'est la gestion collective parce qu'on en parle très souvent nous avons eu aussi à définir le droit voisin et puis les notions fondamentales de la perception du droit d'auteur. Pour le PCA, Jossard Nyokalongo une nouvelle ère s'ouvre à la SOCODA. Aussi a-t-il invité les artistes créateurs et tous ceux qui sont concernés par les droits d'auteur et droits voisins à s'affilier à la SOCODA pour bénéficier de leurs droits. La SOCODA est légaliste. Nous avons tous les documents nécessaires, les documents officiels pour faire ce travail. C'est la seule société que l'État a créé, enfin qui est aujourd'hui en vie pour la gestion collective des droits d'auteur et de leurs voisins. C'est la seule société. L'association Sambu Lucratif Nouvelle Vision de Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo a été installée à Colésie dans le Lualaba. La cérémonie de cette activité a eu lieu dans une salle archi-comble que Gaspar Mpoi-Wampoi a personnellement présidée d'Itschala. Nouvelle Vision de Félix-Antoine Tshisekedi Novata en sigle est installée dans la province du Lualaba. La cérémonie a drainé du monde et l'association Sambu Lucratif comptent désormais parmi les plus actives dans le Lualaba. A Colésie, lieu de la manifestation, les membres sont venus de toutes parts. L'enthousiasme est arrivé à son comble lorsque le président de la Nouvelle Vision de Félix-Antoine Tshisekedi Novata, Gaspard Mpoi-Wampoi a présenté le comité du Lualaba. La mission principale de la novade ASBEL est jouer ses rôles de collaboration d'une part et de surveillance de la gestion quotidienne globale de la chose publique de notre part au niveau de l'ensemble de la province du Lualaba. en train de dénoncer toutes sortes de négociations d'autre part. Quant à l'objectif de la novade, étant l'appui du plan et programme prôné par son Excellence M. le Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilomo, pour son nouveau quinquennat, qu'il plaise ainsi de souhaiter à cette structure la novade la bienvenue dans l'arsenal de la vie politique de notre chère patrie, la RDC. Après la nouvelle vision de Félix Tshisekedi, novade en sigle, avec le président Gaspard Moupoi-Wampoi, s'engage à s'étendre sur l'ensemble du territoire national pour mobiliser plus de membres et venir en aide, autant qu'il le faudra, aux populations en difficulté ou en détresse. Portez la voix sur la réclamation du taux de la représentativité de la femme dans les organes et institutions du pays, c'est le souci majeur du président national de MCF, Moujinga Kabouloli. Elle a réuni les femmes de Lubumbashi pour les sensibiliser contre toute violence faite à la femme et à l'enfant. C'est un leadership féminin qui inspire respect et admiration. La présidente Moujinga Kabouloli qui a fait vibrer la salle famille à ce mercredi 28 février 2024 avec la cérémonie des femmes de Lubumbashi, plateforme qui s'engage dans la lutte contre toutes les violences faites à la femme et à l'enfant. À l'heure où le choix fort doit être opéré dans la formation du prochain gouvernement national, la présidente nationale a haussé les tons sur la valeur de la femme dans l'espoir que vous puissiez, cher informateur Augustin Kabouia, faire de notre préoccupation votre et le rendre positif lors de toutes les tractations à encourager et soutenant tous les efforts que nous devons conjuguer ensemble, que nous souhaitons vivement pour la réussite de ce deuxième quinquennat de notre leader Félix-Antoine Tshiseke Dutilombo dans la mise sur rail de notre nation vers les meilleurs horizons. La plateforme MCF s'engage comme le syndicat idéal. D'autres femmes d'honneur ont pris part à cette cérémonie si à l'instar de la représentante du maire de la ville, Moutia Moutaïo-Ange, de la présidente de la Ligue des femmes de l'UDPS Lubumbashi, Regina, mais aussi Mme Myriam Mouepou, présidente des femmes de l'ICC Lubumbashi, engagée dans les mêmes combats. La profession et les textes de l'architecture peu connus du grand public, les femmes architectes du Congo ont sensibilisé les élèves pour susciter leur intérêt d'embrasser ce n'est d'architecte. Rodé Panda. Les femmes architectes du Congo réunies au sein de leur soutien, a farcé, déterminé, a vulgarisé le métier d'architecte qui dit rester méconnu du grand public. C'est ce qui justifie leur descente au complexe scolaire Le Lupio pour sensibiliser les élèves sur ces nobles métiers afin de les inciter à embrasser ce corps professionnel des métiers qui consiste à concevoir techniquement un plan d'un immeuble, d'une ville ou de toute autre propriété et aussi proposer une prescription technique de divers bâtiments. Nous sommes ici pour vulgariser ce beau métier qui est l'architecture. Nous pensons que commencer vers ceux qui sont l'avenir de demain, les plus jeunes, les inspirés, serait une idée idéale pour qu'il y ait plus d'architectes dans notre pays. Le métier d'architecte demande une très bonne formation de base. Nous avons constaté que beaucoup méconnaissaient d'une certaine façon l'architecture. Bien sûr, ils les définissaient avec leur propre manche. Ils ne savaient pas trop qui est qui et qui fait quoi quand il s'agit de l'architecture. Après la séance des présentations, des exposés, enseignements et partage d'expériences, ces élèves ont découvert le talent logé en eux. J'avais un peu peur de faire l'architecture, mais après avoir entendu leur témoignage, ça m'a permis de prendre courage et de me rendre compte que même si c'est difficile, il faut que je fasse ce que j'ai envie de faire. Un architecte est une personne qui conçoit, qui construit un bâtiment ou des habitations et des infrastructures. On a vu l'importance qu'il y avait d'avoir des architectes dans notre pays, que c'est bien et qui peuvent aussi contribuer dans un certain moyen écologique pour nous aider avec le réchauffement climatique aussi. Parce que sans un architecte qui construit, les viens peuvent peut-être s'effondrer et les gens peuvent mourir. Elles nous ont aidé à savoir déjà c'est quoi l'architecture, nous donner plus de précision et nous donner en fait l'envie de faire l'architecture. Je pense que comme c'est un art et surtout une science, la passion est nécessaire et elles ont su nous transmettre cette passion-là. Les métiers d'architecte n'est pas le temps. Donc, l'apanage des seuls les hommes, les femmes aussi ont trouvé leur place. C'est ce qu'on appelle la masculinité positive. Fin de ce journal qui a connu le concours rédactionnel de Nadine Futukalov et Patricia Ongou, réalisé par Pascal Chizot, le tout sous la coordination des Bobettes et Yenga en leur nom. Je vous dis merci à vous de l'avoir suivi. Sandra Nyangitabou revient à 20h pour la suite de l'actualité. Merci d'avoir été de notre. Au revoir. Au revoir.